bien bonjour que tout le monde voilà dans le cadre de cette séance dans le cadre de la théorie de l'estimation bien dans le module échantillonnage et estimation et toujours dans le cadre de la deuxième partie la théorie de l'estimation je vous rappelle que la dernière fois nous avons bien donc définit en quoi consiste la théorie de l'estimation de façon générale et on a bien évoqué le concept d'estimateur et on a bien traité les principales qualités ou bien les quatre qualités ou bien propriétés des estimateurs à savoir l'absence de biais l'estimateur de faible dispersion l'estimateur convergent et enfin l'estimateur efficace l'objectif de cette séance est de vous montrer les principaux estimateurs en particulier nous allons traiter la différence entre l'estimation bien l'estimateur ponctuel et par intervalle de confiance de la de la moyenne et de la variance de la proportion nous allons traiter par la suite l'estimation par intervalle de confiance soit pour la moyenne ou bien pour la proportion d'une population bien dans le cadre de cette de cette c'est à dire séance donc on va essayer de commencer dans un premier temps par ce qu'on appelle les principaux c'est à dire les estimateurs avant de traiter donc ce point j'aimerais bien vous préciser un élément très important dans le cadre de la théorie de l'estimation il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle un estimateur un estimateur ponctuel mais estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance pourquoi parce que tout à l'heure de ce cours de la théorie de l'estimation il faut bien faire la différence entre ces deux types d'estimation tout en c'est très simple donc l'estimation ponctuelle c'est le fait d'estimer le paramètre de la population inconnue par une valeur exacte ou bien par une valeur entière c'est à dire si jamais par exemple vous cherchez la moyenne de la population et si jamais sur l'échantillon représentatif que vous avez bien désigné ou bien sélectionné vous avez trouvé que la moyenne sur l'échantillon est égal à par exemple 12 donc la moyenne de la population vient le paramètre que nous cherchons à estimer est égal à 12 donc comme vous le voyez ici j'ai bien estimé le paramètre de la population par une variable pardon par une valeur entière ou bien par une valeur exacte mais par contre dans le cadre de l'estimation par intervalle de confiance l'estimation c'est pas une valeur exacte c'est une plage de valeur bien ce qu'on appelle un intervalle de valeur donc je peux dire que si jamais j'ai la moyenne par exemple de l'échantillon est égal à 12 donc je peux dire que la moyenne de la population que je cherche à déterminer ça sera compris entre 10 entre deux valeurs la borne inférieure et la borne supérieure entre 10 et 14 mais avec un seuil de confiance parce qu'on appelle un niveau de confiance et la raison pour laquelle compte son nom l'indique c'est l'estimation par intervalle de confiance donc le niveau de confiance qu'on va donner à ce résultat c'est 95% les 5% qui restent c'est le risque de se tromper c'est à dire le risque qui aura 10 valeurs inférieures à 10 ou bien supérieures à 14 autrement dit à l'extérieur de l'intervalle donc parce qu'il faut retenir c'est que nous allons travailler tout au long de ce chapitre avec soit l'estimation ponctuelle c'est à dire une valeur exacte ou bien l'estimation par intervalle de confiance l'inconvénient de l'estimation ponctuelle c'est à dire si vous ne connaissez pas la moyenne de la population et vous avez désigné un échantillon et si l'échantillon vous avez trouvé par exemple la moyenne est égal à 12 donc je vais dire que la moyenne de la population est égal à exactement 12 sans avoir donné la confiance à ce résultat c'est une certitude à 100% chose qui est un petit peu donc difficile donc c'est la raison pour laquelle on va commencer dans un premier temps par ce qu'on appelle l'estimateur ponctuel de la moyenne et de la proportion de la population et par la suite nous allons évoquer l'estimateur de la variance de la population bien nous avons déjà vu dans le cadre de soit dans le cadre de la théorie des sondages ou bien dans le cadre le début de c'est à dire dans le cadre des propriétés ou bien qualité de l'estimateur on a démontré que l'espérance du x bar est égal à m on a déjà dit comme quoi selon la propriété absence de billets que x bar est un estimateur sans billets de m donc l'estimateur partant de là je peux dire que l'estimateur ponctuel de la moyenne de la population est égal à 1 x bar la valeur exacte c'est jamais vous avez trouvé par exemple x bar est égal à 12 je peux dire que m la moyenne de la population je vais la remplacer par une une valeur exacte qui est 12 bien pour la proportion c'est la même chose on a déjà démontré que l'espérance de f est égal à p donc on peut dire ici que f est un estimateur ponctuel de paix d'accord son biais ponctuel de paix pourquoi parce que je ne connais pas paix je vais la remplacer par 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 f la fréquence observée donc pour résumer que ce soit un tirage avec remise mais un tirage sans remise si vous ne connaissez pas la moyenne de la population son estimateur ponctuel c'est la moyenne d'observer sur l'échantillon voilà qu'on voulait c'est la même chose donc le mot du tirage n'influence pas c'est à dire l'estimateur que nous cherchons d'accord pour la proportion c'est la même chose si vous ne connaissez pas par exemple la proportion de la population on peut dire que la fréquence observée sur l'échantillon c'est un estimateur sans biais de la proportion de la population bien voilà relativement à la variance de la population donc il faut revoir dans le bouquin c'est à dire la démonstration détaillée de la variance de la population nous cherchons tout simplement à savoir comme nous l'avons déjà précisé auparavant à savoir est-ce que est-ce que comme je l'ai précisé auparavant dans le cadre des schémas qu'on a bien traités est-ce que voilà selon le schéma voilà ici vous avez donc le schéma voilà vous avez donc une variable aléatoire définie au niveau de la population vous avez la taille de la population vous avez la moyenne de la population la variance de la population et éventuellement les quartiers de la population pour les variables quantitatives si jamais vous avez une variable qualitative c'est la fréquence et la proportion qu'est ce qu'on a fait nous avons donc choisi un échantillon représentatif et jusqu'à maintenant si vous ne connaissez pas la moyenne de la population je vous rappelle que à travers l'estimateur ponctuel je peux le remplacer par la moyenne observée sur l'échantillon pourquoi parce qu'ils sont biais convergents efficaces et de minimum de variances maintenant le problème qui va se poser si jamais je ne connais pas la variance de la population c'est la variante de la population est inconnue est ce que je peux dire que la variance déterminée au niveau de l'échantillon est ce qu'elle constitue un estimateur sans billes ou non c'est l'objet c'est l'objet de cette de cette de ce poids bien donc relativement toujours à l'estimateur ponctuel de la variance de la population la variance de la population toujours le point de départ que je l'ai précisé donc sigma carré donc je cherche est ce que sigma carré constitue si je ne connais pas par exemple sigma carré définit au niveau de la population donc faites attention ici vous avez la taille de la population pourquoi parce que la variance est définie au niveau de la population ici c'est une variance de nouveau de l'échantillon donc pour que s carré soit un estimateur sans billets du sigma carré comme je l'ai précisé dans le cadre de la qualité absence de billets nous avons dit que si jamais l'espérance de s au carré c'est l'espérance de s au carré est égale à sigma carré donc je peux dire que donc c'est voilà c'est l'espérance s au carré est égale à sigma carré donc je peux dire que s au carré ce des vraies variances sur l'échantillon est un estimateur sans billets de la variance de la population donc pour répondre à cette question qu'est-ce qu'on va faire nous allons calculer aquaitigale donc nous allons calculer nous allons voir aquaitigale l'espérance de s au carré aquaitigale à l'espérance de s au carré si jamais on va trouver que l'espérance et s au carré carré et sigma carré, je peux dire que si jamais je ne connais pas la variance de la population, je vais la remplacer par SO carré. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la démonstration, il faut calculer à côté égal à l'espérance de SO carré. Donc l'espérance de SO carré, je vais remplacer SO carré par sa valeur dans la relation 2, comme vous le voyez. Ici, il faut reprendre la démonstration à être proposée, je vais introduire la méthode de la moyenne provisoire. Vous avez ici x i moins x bar, x i moins x bar, où je vais introduire dans la formule de SO carré, je vais introduire la moyenne provisoire. Ça veut dire x i moins m, moins x bar moins m. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, je retranche m et j'ai rajouté m. C'est un élément neutre. D'accord ? Donc ça revient au moins m, moins moins plus m, donc c'est x i moins x bar. Donc si je vais remplacer 4 dans la relation 3, vous allez voir comme quoi c'est une identité remarquable. Vous avez petit a et vous avez petit b. Voilà, donc je vais, c'est une identité remarquable. Donc a au carré, plus b au carré, moins 2 a pour b, comme vous le constatez ici. Donc voilà, je vais faire donc la, c'est-à-dire la, donc je vais continuer sur la même, c'est-à-dire la même identité remarquable. Donc vers la fin, donc je vais constater que l'espérance de s au carré, ça c'est très intéressant, je vais constater que l'espérance de s au carré, donc l'espérance de s au carré, voilà, donc l'espérance de s au carré, donc l'espérance de s au carré, voilà, est égal à cette quantité, donc est égal à cette quantité, d'accord, cette quantité, plus la deuxième quantité et la troisième quantité, d'accord, donc voilà. Ici, donc l'espérance de s au carré, donc je vais par direction, l'espérance de s au carré est égal à, comme nous allons donc le voir, donc est égal à vers la fin, on va trouver que l'espérance de s au carré, l'espérance de s au carré est égal à l'espérance de xi moins m au carré, qui n'est rien d'autre que la variance du x, la variance du x, et ici, vous avez, c'est l'espérance du x par moins m, l'espérance du x par moins m, parce que je fais la direction ici, l'espérance de x par moins m, ça c'est la variance du x au bar, c'est la variance de x au bar. Donc ce qu'il faut retenir, si vous cherchez à déterminer, c'est-à-dire la variance de l'espérance de s au carré, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la variance de l'espérance de s au carré vers la fin, on va trouver est égal à la variance du X moins la variance du X bar. La variance du X, moins la variance du X. La variance du X, c'est la population, et la variance du X bar, c'est la variance de la moyenne de l'échantillon. Partons de là, à partir de là, je vais considérer deux cas. Pourquoi ? Parce que B du X bar, vous avez deux cas. Vous avez deux cas d'interrage avec remise et le cas d'interrage sans remise. Pour le cas d'interrage avec remise, l'espérance de S au carré B du X moins B du X bar est égal à sigma carré. V du X est égal à sigma carré. V du X bar est égal à sigma carré sur M. Je vais simplifier par, factoriser par sigma carré. Et je constate, et ça c'est très intéressant, donc je constate que l'espérance de S au carré, ça c'est très intéressant, est égal à sigma carré multipliée par cette quantité. Donc au départ, je cherche, est-ce que l'espérance de S au carré est égal à sigma carré ? La réponse est non. L'espérance de S au carré est égal à sigma carré fois ce coefficient. Donc la conclusion qu'il faut tirer, on peut dire que S au carré, la variance calculée sur l'échantillon, ne constitue pas, ce n'est pas un estimateur sans billet de sigma carré. Ce n'est pas un estimateur sans billet de sigma carré. Pourquoi ? Parce que vous avez ici ça, cette quantité, c'est le billet. Donc est-ce que je vais, pour déterminer l'estimateur sans billet, je dois enlever ce coefficient, le billet. Ça, c'est le billet pour le cas d'un tirage avec remis. C'est la raison pour laquelle, pour enlever ce billet, garder uniquement sigma carré, je dois multiplier par l'inverse du billet. Je vais multiplier par N divisé par N moins A. Donc, ce qu'il faut, c'est-à-dire, retenir, c'est que la variance, quelle que l'est sur l'échantillon, ce n'est pas un estimateur à des billets. C'est la raison pour laquelle, je vais déterminer l'estimateur sans billet, qui est égal à S au carré, multiplié par l'inverse du billet. C'est S au carré, multiplié par N divisé par N moins A. Donc, S' au carré, comme vous le voyez, S' au carré, c'est l'estimateur sans billet de la variance. Donc, S' au carré, est égal à la variance sur l'échantillon, multiplié par l'inverse du billet, d'accord, égal, encore une fois, est égal à la somme du X, I moins X bar, au carré, divisé par N moins A. C'est deux formulations pour déterminer, c'est-à-dire l'estimateur sans billet de la variance de la population sur soit cette formulation, ou bien, si jamais dans l'exercice, vous avez la somme du X, I moins X bar, je vais prendre la somme du X, I moins X bar, divisé par N moins A, pour qu'un part sur S au carré, est égal à la somme du X, I moins X bar, divisé par N. S au carré, c'est la somme du X, I moins X bar, au carré, divisé par N. Donc, faites attention, si jamais vous êtes dans le cas d'interagir avec remise, l'estimateur de la variance de la population est égal à S prime au carré, est égal à S au carré, fois N divisé par N moins A, ou bien, c'est égal à la somme du X, I moins X bar, divisé par N moins A. Ça veut dire que vous allez prendre la variance calculée au niveau de l'échantillon, multiplié par la taille de l'échantillon, divisé par N moins A. D'accord ? Donc, voilà, V du X bar, si jamais vous cherchez V du X bar, V du X bar est égal à, comme vous le savez, sigma carré divisé par N. Si je ne connais pas sigma carré, la variance de la population, je vais la remplacer par son estimateur, X prime au carré, divisé par N. Donc, voilà, donc, il faut refaire la démonstration de la variance de la population dans le cas d'interagir avec remise. Si vous ne connaissez pas la variance de la population, vous allez la remplacer par X prime au carré, qui est égal à S au carré, fois N divisé par N moins A. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir à quoi il est égal à l'estimateur de la variance de la population dans le cas d'un tirage sans remise. Merci. Merci.